bonsoir bonsoir à tout le monde c'est un grand plaisir de continuer ces vibra conférence avec vous alors ce soir donc on a Frédéric Dreyfus avec nous bonsoir Frédéric bonsoir Bonaline comment vas-tu super bien comme d'habitude là ça fait un petit moment que que tu passes sur la web tv donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire de te présenter mais je vais quand même te proposer de te présenter en quelques minutes avec Frédéric on va voir ce soir comment dialoguer avec notre ADN donc une soirée passionnante s'annonce je te propose de te présenter en quelques minutes je pense qu'on connaît déjà mais bon pour ceux qui regardent la conférence pour la première fois c'est vrai un petit rappel et ben je m'appelle Frédéric Dreyfus comme Bonaline vient de vous l'annoncer je suis ravi d'être avec vous ce soir j'ai même aujourd'hui pour une fois j'ai deux pc parce que souvent je passe par la vacuité il ya des petites choses et des problèmes électriques de communication donc là voilà pour l'instant ça marche ça fonctionne tout va bien je suis très heureux donc je suis bien un énergéticien alchimiste je travaille en médecine quantique alors effectivement la médecine quantique parfois les gens peuvent se demander quel est ces éléments informationnels donc finalement c'est vrai que cette médecine quantique on la voit partout ça fait des années qu'elle existe mais qu'on en on n'en parlait pas forcément et je dirais que aujourd'hui toutes les médecines quelles qu'elles soient si elles existent sur cette planète c'est parce que sont les meilleures et qu'on a besoin de toutes ces médecines si la source a décidé qu'il y aurait de l'allopathie de l'homéopathie de l'aromathérapie de toutes ces médecines d'urgence qu'on a en france qui sont exceptionnelles et bien c'est parce que et bien les événements font que on va plutôt partir sur une médecine quantique ou sur une médecine d'urgence de réparation chirurgicale en fonction de la pathologie de la personne donc c'est pour ça que c'est fantastique de voir à quel point aujourd'hui nous sommes gâtés en ce monde avec toutes ces médecines qui sont là pour aider la personne à aller dans sa pleine santé et retrouver une communication dans toutes ces particules et je vais parler des particules pour que finalement elle soit en pleine santé aussi bien dans les domaines spirituels émotionnels physique de sa psyché et dans tous les domaines de sa vie on verra que cette médecine ne s'arrête pas au niveau du corps physique elle travaille sur tous les corps avec les champs dits informationnels donc je vous en reparlerai et moi mon travail ça fait des années que je travaille donc dans la prévention j'ai fait de la médecine chinoise ayurvédique de la médecine donc de prévention et puis cette petite quantique qui est venue à moi par hasard il n'y a pas de hasard et je vous le dirai tout le monde le sait aujourd'hui je pense que tous ceux qui sont là et même ceux qui sont en streaming le savent et effectivement j'avais eu un problème de l'épaule à l'époque et c'est la médecine quantique qui m'a soigné en un quart d'heure alors que ça faisait un an et demi que j'attendais une solution avec toutes les thérapies que je connaissais les océopathes et toutes les personnes en fait qui étaient autour de moi à l'époque donc c'est pour ça que je me suis spécialisé j'ai envie de dire dans cette médecine informationnelle et la bonne nouvelle en fait c'est qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir s'appuyer sur une physique quantique unifiée qui est en fait décrite par un homme extraordinaire que les gens connaissent aujourd'hui qui s'appelle Nassim Arameen moi j'appelle Arameen parce que c'est une langue ancienne donc c'est juste une petite blague que je me fais et que je vous fais en direct c'est vrai que vous allez voir que j'utilise beaucoup le langage solaire qui est le langage de la France et d'ailleurs dans cette conférence je vais vous présenter des ateliers de nos ateliers futurs qu'on a programmé donc avec Gwénoline et ce sont des ateliers justement sur comment retrouver nos mots dialoguer avec l'ADN et effectivement l'introduction c'est comment dialoguer avec cet ADN mais c'est pas le verbe et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette conférence pour vous montrer à quel point il est facile de dialoguer en fait avec sa propre fréquence puisque notre ADN comme vous le savez tout un chacun et c'est ça qui est fantastique et en même temps nous avons notre empreinte digitale vous voyez l'empreinte digitale ça fait des années qu'on le sait l'ADN maintenant on le sait aussi est unique et c'est ce qui nous permet de dialoguer avec nous-mêmes donc pour finir de parler de moi parce que je préfère parler de vous et puis de faire cette conférence pour vous donner quelques indices afin que de vous préparer ces ateliers qui précisent vraiment comment y accéder et puis se rejoindre soi et dans cette pleine santé mais dans tous les domaines de votre vie c'est à dire qu'effectivement ça ne s'arrête pas à votre famille ça va aussi dans le professionnel, ça va dans les lieux amicaux, ça va vraiment partout cette médecine informationnelle, psychothérapie informationnelle en fait après les mots ne change pas en fait la fonction c'est l'information gère et pas que l'être humain puisque tout ce qui nous entoure n'est qu'information donc je reviendrai là-dessus dans quelques instants voilà brièvement je me suis présenté, j'ai un site qui s'appelle symphonienergetique.com si vous tapez Frédéric Dreyfus vous tombez et vous arrivez plus tôt n'oubliez pas, vous ne vous faites pas mal, vous arrivez dessus et vous pouvez regarder, il y a déjà plein de vidéos on a déjà fait plein de choses avec Gwendolyn et déjà donc des conférences donc vous pouvez les regarder en streaming ça va vous montrer déjà tout ce qu'on a pu dire et c'est vraiment crescendo sachez que de toute façon chaque instant est une nouvelle vérité et c'est ça qui est fantastique c'est qu'on pourrait penser que quelqu'un qui vous donne une vérité à un instant et qui se contredit dans un autre instant n'est pas fiable, ça n'a rien à voir avec ça le présent nous amène une vérité et nous conduit à une autre vérité qui peut être la contre-vérité de la première vérité pourquoi ? et bien tout simplement il suffit de regarder une pièce de monnaie qui a toujours pile et face et pile et face ne peuvent pas en fait se séparer vous pourrez couper votre pièce de monnaie x fois il y aura toujours pile et face et une tranche et cette tranche s'appelle le tarot ça s'appelle en fait la voie du milieu et mon travail dans cette médecine quantique et dans le travail que je fais depuis plus de 17 ans quand j'ai 17 ans aujourd'hui c'est parce que je l'ai écrit mais ça fait bien plus que ça maintenant mais comme en fait nous sommes éternels j'ai envie de me fixer à 17 ans parce que 17 ans dans tout ce qui est tarot à 17 c'est l'étoile c'est la chance, c'est la mise à nu c'est se mettre à nu devant soi pour tomber en amour de soi parce que comme je dis souvent dans mes conférences et je vais peut-être commencer par là c'est que l'idée c'est apporte-toi ce que tu voudrais que l'on t'apporte afin de pouvoir l'apporter et c'est vrai que quand je dis à la portée de tous c'est vrai que je suis musicien et c'est vrai qu'une portée porte toutes les notes musicales et qu'est-ce qu'une note musicale sur une portée ce sont des fréquences et comme nous sommes nous-mêmes des fréquences nous pourrions dire que tout un chacun est une antenne reliée directement au macrocosme jusqu'au microcosme et que les êtres sur le web en fait sur cette toile magnifique que je rencontre de plus en plus tels que Gwendolyn, Cyrilienne, Jérôme Nathanael Yvan Poirier, Laurent Lévy, etc. je pourrais vous en citer plein ce sont tous pour moi des amplificateurs de conscience pourquoi amplificateurs ? tout simplement parce que qu'est-ce que c'est qu'amplifier ? c'est mieux s'écouter, c'est mieux se voir c'est-à-dire s'observer c'est donc poser un nouveau regard une nouvelle écoute de soi une nouvelle perception kinesthésique et vous voyez que je parle de tous les sens parce que comme aurait dit De Vos ça n'a pas de sens et c'est ça qui m'intéresse c'est que vous allez voir je vais voir de l'humour et de l'humour pour vous recadrer ce que c'est que l'humour l'humour ça veut dire l'homme d'amour et cet humour en fait il est divin parce que je peux vous dire que la plupart du temps je travaille beaucoup avec les mots je fais des anagrammes des palindromes des choses comme ça mais naturelles c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas moi qui vais vous parler ce soir c'est mon canal en fait qui est particulier et je suis connecté directement en fait à la source qui est très très humoristique beaucoup de surprises et c'est pour ça qu'une conférence n'est jamais préparée c'est toujours en direct ça va dépendre en fait des personnes qui sont avec nous ce soir et avec Gwendolyn et c'est un égrégore qui est en train de monter en puissance et je vous propose pour démarrer cette conférence qui est une conférence complètement ouverte à tous quelques instants de silence pour qu'on se remette ensemble je dirais dans une fréquence commune dans un égrégore d'amour de paix et de silence afin que l'expression de la source puisse œuvrer en nous dans un tuyau je dirais le plus clair possible voilà as-tu quelque chose à dire Gwendolyn avant qu'on passe dans ce silence ? écoute je suis prête c'est parfait écoute je te remercie de m'avoir invité encore ce soir à cette conférence c'est quand même fantastique et c'est vrai que je me rappelle la première conférence qu'on a fait je parlais du changement et on pourrait faire un clin d'œil à tous nos politiciens parce que je vous rappelle qu'on est en pleine élection et qu'il y a une chose en fait que j'ai pu observer regardez en fait quand à l'époque Hollande avait son je dirais son leitmotiv en fait sa promotion c'était le changement alors c'est vrai que le changement il a eu lieu donc en fait il avait raison donc vous voyez bien en fait que le changement quand il disait ça c'était déjà la source qui s'exprimait à travers lui mais il ne le savait peut-être pas en tout cas voilà on est dans le changement on est dans le grand changement ce soir et à travers tout ce travail en fait qu'on fait tous les uns les autres vraiment du cœur puisque nous sommes inspirés et bien je me félicite parce que c'est très important de se féliciter en toute humilité et je vous félicite d'être présent ensemble ce soir avec nous et je félicite tous ceux qui nous rejoindront en streaming et puis de toute façon nous sommes tous interconnectés donc je remercie l'univers je remercie les maîtres ascensionnés je remercie les maîtres de la Terre du milieu de la Terre et de toutes les galactiques et avant de partir dans ce silence je vous propose si vous avez un verre d'eau avec vous de boire un petit peu d'eau afin de pouvoir enregistrer au niveau du cœur les informations qui vont nous être données avec beaucoup d'amour puisque cette eau est le vecteur de la connaissance c'est celui qui nous fait qui nous transporte l'information on appelle ça du mercure je bois à votre santé et à la vienne en même temps à Guédardine bien bien évidemment et à tous ceux qui nous permettent de participer à ça imaginez que la source nous a donné internet c'est pas rien c'est même fantastique tchini et après ce petit verre d'eau je vous propose quelques instants de silence ensemble et après ce petit verre c'est pas rien c'est pas rien c'est pas rien Je vous remercie tous et tout un chacun pour ce silence qui nous a permis de s'accorder les uns les autres. Pourquoi ? Effectivement, quand nous parlons d'un dialogue avec l'ADN, quand nous parlons de modulation, quand nous parlons de musicalité, sachez que la première note de musique, c'est le silence et que ce silence nous conduit à nous réunir dans une fréquence neutre qu'on appelle le point zéro, le point de coordination, le point de convergence, et c'est sur ce point-là que nous sommes tous au diapason de tout un chacun et nous sommes capables de nous accorder les uns les autres, quelles que soient nos fréquences. Ça, c'est du grand bonheur. Donc, je vous remercie pour ces instants d'accord entre nous tous. Voilà, donc je vais commencer par vous parler de ce dialogue avec l'ADN. Donc, vous avez bien compris que la première chose pour parler à son ADN, c'est de se mettre à l'écoute de soi, c'est-à-dire dans son propre silence. Et c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Alors, effectivement, quand on voit jusqu'à quel point nous pouvons être dans ce silence régulièrement et que ce silence nous permet de nous accorder à nous-mêmes, donc de faire un point de soi à soi, eh bien, c'est déjà là où nous allons commencer à progresser et à savoir qui nous sommes. Ce qui est très important, de pouvoir s'accorder à sa fréquence en connaissant sa fréquence, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, c'est pour ça que je vais faire des ateliers avec Buenoline, justement pour déterminer avec tout un chacun comment déterminer sa fréquence, comment utiliser sa fréquence et comment se parler à soi-même, puisque la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, pour dialoguer avec notre ADN, il n'y a pas de plus simple, puisque je vous rappelle, et ça, tout le monde ne le sait pas, mais c'est pour ça que je suis là pour vous en parler, c'est que cet ADN nous différencie énormément du monde végétal, minéral et animal, car qu'est-ce que l'ADN nous a octroyé ? Un grand cadeau qu'on appelle le verbe. Qu'est-ce que le verbe ? Eh bien, c'est la possibilité de communiquer ensemble, de parler la même langue, et ce verbe va, dans son anagramme, nous permettre de communiquer avec nous-mêmes, brièvement, parce que l'anagramme de verbe, c'est bref. Vous voyez, le dialogue qui s'instaure en nous, au niveau de notre ADN, est très simple, il n'est pas nécessaire de faire des codes fabuleux, ou des choses très délicates ou difficiles pour reprogrammer, je dirais, notre propre ADN, il suffit tout simplement de se parler à soi. Comment se parler ? Tout simplement. Tout simplement. Déjà, la première chose, c'est qu'on a tous un prénom. Et le prénom que vous avez, le mien en l'occurrence, pas d'Eric ou d'Analie dans le face de moi, sont des signatures. Des signatures de quoi ? Des signatures de notre être clé. Et d'ailleurs, je travaille avec les prénoms, les lettres, puisque la cabale blanche décrit très précisément l'alphabet. Je peux vous dire que quand on décrit l'alphabet, on peut mettre 2, 3, 4, 5 jours sur l'alphabet, tellement en fait c'est précis. Si on a vu d'ailleurs cette formation dès le début, dans notre enfance, je pense qu'il n'y aurait aucune faute d'orthographe. Parce qu'on aurait la connaissance de pourquoi on double une lettre, de pourquoi il y a des palindromes qui sont naturels, etc. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que finalement, on ne nous a pas forcément appris le plus simple. Mais ce n'est pas grave. Parce que si nous n'avons pas appris le plus simple, nous ne pouvions pas en faire l'économie. C'est que nous devions retrouver ce chemin, puisque nous sommes tous en fait à la quête de la même chose, c'est retrouver le royaume qui ne nous a jamais quitté et qu'on a cru à un moment donné perdu. Mais vous savez que l'anagramme de perdu, c'est quand même dupé. Donc ne nous serions pas dupés de croire que nous sommes en fait dans une fresque théâtrale dans laquelle nous ne sommes pas le magicien. Eh bien, pourquoi je reparle de magicien ? Parce que ce magicien, c'est le magicien intérieur, c'est notre enfant intérieur, c'est notre enfant libre qui est capable en fait de vraiment nous reconnecter à nous-mêmes et de nous donner cette liberté d'être tout simplement qui ? Nous. Sans besoin de se, je dirais, de s'identifier autrement que l'être que nous sommes. C'est-à-dire que la plus simple fréquence de nous-mêmes, c'est notre pénom et notre date de naissance. Alors qu'effectivement, on se donne tous des titres. Moi, le premier, si vous regardez mon site internet, je n'ai pas manqué de titres. Et en fait, je pense que ces titres que j'ai mis, c'était plus en fait pour que les gens puissent se reconnaître dedans. Parce que dans cette société, nous avons encore besoin d'étiquettes. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes passés dans une ère nouvelle, il n'y a pas moi qui nous sommes pleins à le dire, toutes ces artisans lumières. Effectivement, nous sommes en train de passer dans un nouveau paradigme et surtout dans une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'elle a commencé en 2012, quand en fait la source s'est dit, écoutez, vous avez suffisamment assez joué, je vous ai donné en fait 2012 ans pour jouer, et je vous dis game over. Game over, ça veut dire qu'on a gagné. C'est-à-dire en fait que le jeu est terminé, mais pas terminé dans le sens où nous avons perdu, mais nous avons gagné en fait le droit de retrouver le royaume, mais beaucoup plus simplement qu'on le croyait. Parce que tout le monde devrait faire des efforts, et finalement, il n'y a pas d'effort à faire. Et c'est ça que je vais vous faire comprendre ce soir, c'est que parler à son ADLM est tellement simple que si je devais vous donner la solution immédiatement, on pourrait tout de suite se quitter. Ce serait quand même dommage, parce que j'ai quand même envie de vous expliquer pourquoi c'est si simple, et comment vous pouvez faire l'acquisition de cette simplicité dans votre vie. Et la première chose à savoir, du moins en fait c'est ce que j'entends, puisque vous savez bien en fait que je ne sais pas ce que je vais dire, et pourtant là je vais le dire, c'est que la première chose à savoir, c'est que rappelez-vous ce qui s'est passé quand en fait Adam est revenu sur Terre. Juste en regard, je pense en fait à l'ADN, puisque Adam, ça veut dire ADN, et donc c'est quand l'Adamique est revenu sur Terre. On a eu le pré-Adamique, pour ceux qui savent, et puis l'Adamique. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, si vous voulez avoir un vrai détail, vous allez voir Cyril Yann, il en parle très très bien. Il y a beaucoup d'heures de travail qu'il a fait, c'est fantastique, et ça vraiment, ça vous définirait les choses. Je ne suis pas là pour ça, je suis là juste pour simplifier les choses. On est là donc en tant qu'ADN, Adam, donc nous sommes étanches, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être intrusé par qui que ce soit, nous sommes complètement étanches, donc on ne peut pas être phagocyté, les gens ont toujours peur des entités, des choses comme ça. Mais sachez que nous avons une identité, il voulant dire le iode, identité, une seule identité, la nôtre, notre prénom et notre corps d'étreté. Alors je vais reprendre tous ces termes parce que je l'ai développé, je ne vous expliquerai pas tout ce soir parce que nous n'avons pas non plus des heures et des heures à passer ensemble, bien que si c'était moi, je passerais des heures et des heures avec vous, parce que mon temps ne compte pas, le temps est complètement dilaté depuis des millénaires, le temps n'existe pas. Donc effectivement, en partant de ce principe, vous comprenez que l'illusion du temps nous fait croire qu'on ne peut pas voir au-delà de ce qui se passe à l'instant alors que nous sommes dans tous les fractales en simultané. Je reviendrai peut-être un jour là-dessus, dans une autre conférence ou dans un des... sur certainement un des ateliers. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je veux vous dire, étant donné en fait qu'à d'heure, l'ADN, c'est qu'à ce moment-là, en l'an 0, imaginons que l'an 0 existe vraiment et que ce soit la bonne date, c'est l'archange Michael qui est revenu avec Lucifer. Lucifer, le diable en l'occurrence, puisque Lucifer, on l'a diabolisé. Mais, un petit clin d'œil pour Lucifer, pour moi, d'abord, vous n'êtes pas un homme, donc un diable, on l'a plutôt mis dans le masculin, mais pour moi, c'est une femme. D'ailleurs, en fait, si on regarde les Sémuriens, les Lémuriens, on voit bien en fait, on parle de Lilith, Lilith en fait était une femme. Et puis, quand vous regardez tous les tarots, qu'ils soient égyptiens, Marseillais, Atlantes, et tous les autres, le 15, le diable en l'occurrence, a une paire de saints. Moi, j'ai rarement vu l'homme avec des saints. Et je peux vous dire que, quand vous les regardez, c'est vraiment déjà du bonnet 95. C'est pas, ça ne se passe pas inaperçu. Donc, quand je vous parle de Lucifer, et je vous rappelle en fait, qu'il y a eu un très beau film fait par Besson qui s'appelle Lucie comme par hasard, et qu'on voit en fait, que quand en fait, son pourcentage de son êtreté, elle n'est plus. Et en même temps, elle est partout. Ça me fait penser à quelque chose, ça me fait penser au sans nom. Parce que comment voulez-vous définir l'espace, à part le fait qu'il est partout ? Il est partout. D'ailleurs, en fait, je rebondis sur ce que Nassim Aramène nous a prouvé scientifiquement. c'est que nous sommes entourés de 99,991% d'espace. Il l'appelle l'espace, bien sûr, mais finalement, il aurait pu l'appeler la source, il aurait pu l'appeler la matrice divine, il aurait pu l'appeler comme on veut, alors il pourrait même l'appeler Dieu. Pourquoi pas ? Mais c'est exactement le même. Donc, il est innommable, omniprésent, omniluminescent, etc. En fait, il est partout. Il n'y a rien qui ne soit pas lui. Il n'y a rien qui ne soit pas le tout, le vide. Absolue. Donc, vous voyez bien que de toute façon, nous ne pouvons pas être autre chose que cette cellule unique. Donc, si je regarde de Buenoline, je me mire en elle, beauté, et je la vois à la sienne, forcément, puisque nous sommes le même. Elle a choisi simplement d'être une femme et moi un homme. Mais nous sommes quand même cette même et unique cellule. Et c'est ça qui est fantastique. C'est de voir à quel point nous sommes en fait cette même cellule et qu'est-ce qui fait que nous sommes uniques, c'est que nous nous sommes divisés. Et pourquoi nous nous sommes divisés ? Parce qu'un puzzle, pour le reconstituer, il faut qu'il soit en morceaux. Et c'est justement en fait tous ces petits morceaux de puzzle qu'on va reconstituer au fil du temps et c'est pour ça que nous sommes terriens. Et nous avons la chance, on ne se rend même pas compte en fait que d'être terrien, d'ailleurs en fait, quand on entend le terrien, c'est quoi ? Nous sommes terriens, donc pas grand-chose, puisqu'on est terrien. On était, c'est le verbe, c'est dans le passé, mais on n'était rien aussi, c'est-à-dire que dans notre naissance, on n'était rien. Mais si on n'était rien, on est quand même, nous serons, c'est-à-dire que nous devenons, nous sommes dans un devenir. Et c'est ça qui est amusant, c'est de voir que dans tous ces mots, on s'aperçoit que qu'est-ce qui est dans le rien et qu'est-ce qui est dans le tout, c'est nous. Donc nous sommes des êtres de lumière à part entière, on l'a juste oublié. Et je peux vous dire que ceux qui font l'expérience terrestre, et je dis vulgairement, je me permets cette digression, je dirais, au niveau du langage français, nous sommes dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire la Terre. Alors effectivement, ce soir, je mets un peu d'humour, je mets un petit peu, voilà, je m'amuse avec la langue parce que c'est vrai que la langue solaire, on peut vraiment lui faire dire beaucoup de choses. Et ce qui m'amuse, c'est voir à quel point nous sommes donc au bout de ce monde et sur cette Terre parce qu'effectivement, les terriens, quand ils repassent de l'autre côté du bois, je peux vous dire que tous les êtres galactiques, tous les êtres de lumière que nous sommes d'ailleurs, ils vous demandent d'ailleurs « Tiens, d'où tu viens toi ? » « Ah ben, je viens de la Terre. » Et ils se mettent tous à jour devant vous parce que nous sommes tous des élus quel que soit le manteau, quelle que soit la fréquence que l'on a prise pour venir sur cette Terre et faire l'expérience de cette dualité, eh bien, nous sommes des êtres de lumière à part entière et aujourd'hui, nous savons que nous sommes constitués tous autant que nous sommes de certains nombres de cellules déjà. Et qu'est-ce que c'est qu'une cellule ? Eh bien, c'est ce qui compose l'être humain puisque nous avons à peu près, ces chiffres ont été très arrêtés, mais en fait, bien sûr que c'est à quelques chiffres près, quand on est dans ces grandeurs, ça n'a plus d'importance, mais 10 puissance 13, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut donner comme chiffre, mais imaginez en fait sur votre compte en banque, 13 zéros après le 1. À mon avis, Gwénolyne et moi, on va tout de suite au Bahamas. Et ce n'est pas tout. Dans chacune de vos cellules, vous avez 10 puissance 13 de particules. Donc, si nous faisons la somme de ce que nous sommes, en soi, eh bien, nous sommes 10 puissance 26 de particules. Et ce n'est pas tout. Chaque particule est animée par de la lumière qu'on appelle le photon. Et ce photon, eh bien, vous le voyez tous les jours, le soleil brille. Et qu'est-ce que fait le soleil en brillant ? Il nous envoie des photons, donc notre propre nourriture. Mais ces photons ne restent pas que de la lumière puisque nous sommes vivants. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des bio-photons. Et ce qui est fantastique, c'est pour ça que je vous parle en fait des cellules, des particules, on pourrait l'éviter, sauf que je n'ai pas envie de léviter pour l'instant. Pour l'instant, c'est la gravité qui fait que je suis assis. Donc, je ne léviterai pas encore. Mais, j'espère que vous avez compris ce que je suis en train de dire par rapport à la lévitation. Donc, vous allez voir qu'on pourra léviter. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, par rapport à ces particules et à ces bio-photons, nous sommes constitués, chaque bio-photon a sa propre fréquence. Et chaque bio-photon a l'ADN à l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que, chaque bio-photon a donc sa fréquence racine. Et quelle est sa fréquence racine d'après vous ? Elle est constituée de notre prénom et de notre date de naissance. Plus, multiplié par 10 826. Vous imaginez le nombre de possibilités que l'on a déjà dans notre corps. Et imaginez que tout ça, c'est cohérent. Cohérent. Parce que Gwédolin, j'ai l'impression que tu es en pleine santé, je me vois en pleine santé quand je te vois. Et pourtant, imagine que je n'ai pas l'impression que tu es en train de calculer à une vitesse grand V toutes les possibilités que tes fréquences peuvent être ou non s'intenuer. Mais détrompe-toi ! Détrompe-toi ! Je m'incline ! Je m'incline ! Je m'incline ! Je te taquine ! Je sais que tu me taquines, mais j'aime quand tu me taquines. Et taquinons-nous parce que c'est vraiment ça. Regardez à quel point nous sommes des êtres d'exception pilotés par forcément une source qui est… Mais quand je dis exceptionnel, c'est ridicule. Je veux dire, c'est fantastique. Il est capable en fait en nanosecondes et quand je parle de nanosecondes, c'est parce qu'en fait c'est 10 puissance moins 9, mais bien plus rapidement que ça, à la vitesse où on ne peut même pas quantifier, nous faire en sorte que la plupart des gens soient cohérents en pleine santé et dans la nuit, quand vous commencez à vous coucher, vous ne calculez pas si votre cœur va encore battre, si en fait votre bras sera bien placé et que vous n'allez pas en fait le décaler, le casser la nuit, etc. Tout est cohérent et tout se fait à notre insu. Vous voyez bien en fait que c'est quand même l'objet d'une source qui est peut-être encore plus douée que l'être et cette personnalité que l'on a ici et maintenant. Donc ça vous montre à quel point la cohérence et la cohésion à l'intérieur de ce qui se passe en nous dans ce vaisseau, moi j'appelle ça un vaisseau, nous sommes un temple pour certains, oui les temples c'est bien, nous avons une âme à l'intérieur, nous la protégeons, tout ça on est d'accord, ça s'appelle la gravité. Moi ce que j'ai envie c'est de décoller, c'est de l'éviter. Pour l'éviter, il faut connaître qu'on est un vaisseau et je vous rappelle que ce vaisseau, je vais quand même aller plus vite parce qu'il y en a certains qui me connaissent, donc le vaisseau il a trois dimensions, il a déjà au niveau du bassin un compas qui donne les points cardinaux donc ça permet de prendre un cap, une direction, nous avons le sacrum qui est le gouvernail et nous avons en plus le GPS qui est le cœur qui est lié toujours à une phrase que tout le monde connaît, tous les chevins mènent à Roma et si c'est à l'envers comme quand le monde est à l'envers qui fait démon, je remets à l'endroit, ça fait Roma qui fait Amor. Donc tous les chemins mènent à l'amour et Amor, on entend l'âme en or parce que nous venons tous de cela. Sachez que la lune c'est de l'argent et le soleil c'est de l'or et que nous allons envers cela et que nous sommes ce soleil, nous sommes ce soleil central. Le soleil central est en nous de toute éternité. D'ailleurs, si vous ouvrez un jour votre diaphragme, vous comprendrez en fait que le soleil est là. C'est ce qu'on appelle le plexus solaire et le solaire, comme par hasard, la numéro, la clé 19 qu'on retrouve en fait au niveau du soleil dans les tarots, c'est le père. Donc vous voyez bien en fait que le père se situe dans tous les repères de notre corps et nous sommes même assis dessus, c'est ce que je dis souvent, en faisant une blague qui n'en est pas une d'ailleurs puisqu'en fait il est décrit en anatémie, on parle du père inné. Le père inné, vous pourrez toujours essayer de faire l'expérience comme dit Laurent Lévy, j'adore Laurent parce que quand il dit vous étachez sur vos fesses, essayez de décoller et vos fesses elles resteront toujours là. Donc vous pouvez aller à n'importe quelle vitesse, le père inné ne vous quittera pas non plus. Je vous promets. Donc quand vous pensez un jour que vous êtes seul, c'est difficile. Grattez-vous les fesses, vous allez voir le père inné là. Et d'ailleurs en fait, après je fais un petit clin d'œil aussi au docteur Joe Dispenza que je trouve très sympa, très marrant d'ailleurs avec sa neuroscience que j'utilise beaucoup d'ailleurs parce qu'il est exceptionnel ce gars-là. Mais il ose faire des choses, il fait monter des Kundalini en direct comme ça, c'est un mètre. Mais il y en a plein des mètres comme ça et on en fait tous partie d'ailleurs. Mais n'oubliez pas qu'un mètre ici, du bon que vous le voyez, du bon que vous le percevez, il est à cette longueur-là, un mètre. D'accord ? Donc c'est pas grand-chose dans le tout. Un vrai mètre, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase en fait qu'il faut que je vous répète. Quand l'aile est prête, le mètre apparaît. Vous voyez donc, en fait, si je suis capable de voir Gwendolyn en face de moi et que je peux me mirer en aile, c'est que nous ne sommes pas encore des mètres. Nous ne sommes pas encore ascensionnés vraiment là où il faudrait être. Parce que le jour où Gwendolyn sera transparent et que je serai transparent, alors les mètres apparaîtront. Pourquoi ? Parce que les fréquences de nos mètres qui nous guident en permanence. Gwendolyn, quand je vois en fait le nombre de maîtres qui l'accompagnent, c'est par millions. Mais nous sommes tous dotés de cela. Et nous nous croyons seuls. Alors que nous sommes entourés, choyés, bénis. En fait, si vous saviez tout ce qu'ils font pour nous, en fait, c'est même... Vous savez, le blasphème, on dit qu'il faut prier, il faut machin. Non. Blasphémé, c'est croire qu'on est seul. C'est croire cela. Alors que nous sommes choyés à chaque instant. Et je vous rappelle ma petite histoire, mon petit conte du Sultan avec le sage que vous connaissez par cœur. Donc je ne vais pas vous le raconter ce soir. Sauf pour les nouveaux, peut-être. Allez, c'est un sultan. Un sultan. Vous entendez l'un sultan ? Et cet sultan, en fait, il a un sage. Le sultan demande à son sage, dis-moi sage, qui est plus grand, Dieu ou moi ? Le sultan, le sage dit au sultan, je ne veux surtout pas me faire décapiter. Enfin, il ne lui dit pas, mais il demande un délai de temps de réponse et il lui demande est-ce que tu peux me donner juste cette nuit pour que le lendemain matin je te dise ce qui est le plus grand ? Et bien sûr, je t'accorde ta nuit. Le lendemain matin, le sage est souriant, il a la banane et tout et il lui dit écoute sultan, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es plus grand que Dieu. Waouh ! Le sultan, ravi ! Il se pose comme une question et il dit à son sage, mais dis-moi sage, comment ça se fait que tu es plus grand que Dieu ? Pourquoi ? Le sage répond à son sultan, sultan, tout simplement parce que toi, tu peux me chasser de ton royaume, Dieu ne le peut pas. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce qu'effectivement, elle est vaste, vous voyez bien que l'esprit est partout, est en tout, à chaque instant, omnipotent, omniprésent. C'est ça, cette présence du présence. Et la présence de la présence, je vais vous l'expliquer encore autrement. Parce que j'aime bien cette petite histoire, mais depuis, moi qui raconte la présence du présence et que j'essaye de l'obtenir, parce que moi, ce que j'essaye de vous faire partager, c'est ma propre expérience, qui n'est pas forcément la vôtre d'ailleurs. Mais la seule chose que j'espère un jour pour vous, c'est qu'il y ait une résonance. Et c'est grâce à la résonance en fait qu'on va grandir ensemble. Parce que je vous rappelle que si je change, vous changez. Puisque si tu veux le changement, sois le changement. Et si dans l'univers, vous résistez à quoi que ce soit, à ce que tu résistes, cela persiste. Ces petites phrases, je vous les redis, c'est juste parce que je les entends et voilà. Elles doivent être dites ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais je vais revenir en fait sur mon très joli stylo. Parce que celui-là, je ne voulais pas encore montrer. Et c'est un très joli stylo d'ailleurs. Je ne savais même pas qu'il était si beau que celui-là. Mais je vais le décapuchonner. Vous voyez ? Et je vais prendre déjà rien qu'en fait son capuchon. Et bien ce capuchon, je vais me mettre en tête un peu moi, je vais... Voilà, parce que je ne sais pas où je suis. Ce capuchon, vous voyez, il est en caoutchouc. Alors c'est vrai que les gens me disent que le caoutchouc c'est naturel. Sauf que ça ne vient pas de l'arbre du caoutchouc. Je vous le dis tout de suite, ça vient du pétrole. Mais on pourrait se dire oui, alors si c'est du pétrole, en fait, ça n'a pas d'esprit. C'est du caoutchouc. C'est synthétique. Sauf que si on va juste réfléchir un petit peu en arrière et qu'on dézoome la chose, on arrête et de focus sur le truc et on se dit tiens, si j'observais ça autrement, ok, c'est un capuchon. Mais qu'est-ce qui le constitue vraiment ? Du pétrole. Qu'est-ce que c'est que du pétrole ? Une pierre. Mais une pierre, en alchimie, ne dit-on pas percevoir, percer la pierre et voir ? C'est ça, percer et voir. C'est je perce la pierre pour voir la lumière qui s'exprime, qui est à l'intérieur de la pierre. Donc, signature, la pierre a un esprit. Nous sommes nous-mêmes en fait une certaine pierre par rapport au corps d'étreté que nous avons. Nous sommes en fait pure lumière et pour s'incarner, nous nous densifions par la gravité. Donc, nous nous densifions, c'est exactement le terme, et donc nous nous matérialisons. Donc, la pierre s'est matérialisée et donc elle est plus, elle est moins rapide que nous puisqu'elle est plus matérialisée, mais à l'intérieur, la source est dedans. Son expression est là. Et donc, si on réfléchit, qu'est-ce qui fait que le pétrole est transformé ? Qui le fait ? L'homme, mais l'homme est donc une antenne au service de la source et donc, s'il transforme ce pétrole en caoutchouc synthétique, c'est, de par le demande, de l'esprit. Donc, si je réfléchis deux secondes, je suis dans l'esprit de la pierre et l'esprit de l'homme qui l'a transformé, donc l'alchimiste, donc la source. Ce qui veut dire en l'occurrence, que ce bouchon a son propre esprit. Je vous accorde, l'esprit de ce bouchon est plus ralenti que la pierre puisqu'il est multiplié par l'esprit de la pierre et multiplié par l'esprit de l'homme. Mais néanmoins, il ne reste pas moins qu'un esprit. Et donc, c'est pour ça que quand vous allez prendre votre stylo la prochaine fois, au lieu de le prendre et de se dire « tiens, je vais le jeter parce qu'en fait, il ne me sert plus », je vais le respecter. Pourquoi ? Parce que je sais que ce stylo, il est rempli d'encre et que l'encre, c'est l'esprit de l'encre, que sa mine, c'est ce qui va me permettre d'écrire. Et si je suis capable d'écrire et de coucher quelque chose sur une feuille, c'est bien que l'esprit de la source est exprimé à travers l'écrit que je n'ai pas poussé et que j'ai couché sur ma feuille de papier. Voilà ce que je voulais vous expliquer, c'est que tout ce qui vous entoure n'est autre que l'esprit de la source qui s'est matérialisée sous une forme ou une autre. Et c'est ça qui est fantastique. Alors, je vais vous donner un autre exemple tout de suite parce que c'est vrai que tout le monde ne va pas comprendre cet exemple-là. Donc, je vais prendre un petit peu d'eau. Et je vais vous expliquer une autre chose autrement. Vous voyez, je suis moi ici sur Annecy et par cette fenêtre que vous ne voyez pas d'ailleurs, je perçois des immeubles qui ont grandi alors que j'étais déjà là et qui me cachent un petit peu le soleil. Alors, j'ai deux solutions. Soit je vois en fait ces immeubles comme quelque chose de complètement incohérent et je me dis qu'est-ce que ces immeubles font là ? Et donc, en fait, au niveau de la création mentale, je vais créer un égrégore de jugement, de manifestation contre la réalisation de qui ? L'homme est qui ? Le représentant de la source. Le bâtiment, s'il s'est érigé, c'est que la source avait besoin dans sa fresque globale que cet immeuble soit là. Donc, si je lutte contre, je suis donc dans le non-accueil en fait de l'expression de la source, si je me dis c'est le meilleur, j'accepte complètement tout le quartier dans lequel je suis et je peux me dire que ça change la vie parce que je ne serai plus dans la lutte de choses en fait qui me paraissent comme bizarre ou pas bizarre parce que de toute façon, tout ce qui m'entoure, c'est l'expression de la source qui s'est matérialisée dans mon champ de conscience, dans la fresque tatrale, la mienne en l'occurrence, et qui est juste là pour me montrer le meilleur. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de voir à quel point nous luttons contre des choses dont on n'a pas à lutter puisque c'est parfait. Nous sommes dans une perfection qu'on a complètement oubliée. Et vous savez quoi ? Nous luttons toujours pour rien parce que de toute façon, j'ai eu la chance. Alors, je suis déjà passé en pure conscience plusieurs fois, mais un jour, et je vais vous le raconter parce que c'est le lieu, c'est complètement cohérent avec mon quartier. Parce que dans mon quartier, je me dis, ouais, cet immeuble, non, je n'aime pas trop, je n'aurais pas mis ses becs là, je n'aurais pas... Enfin bon, le gars qui n'est jamais content de ce qui se passe autour de lui. C'est ça en fait. Quand on voit mal, quand on a... en fait, ça ne va pas dans les yeux. Et j'ai porté des nouvelles lunettes. Et alors, j'ai été voir un film qui s'appelle En équilibre avec deux êtres fabuleux, Cécile de France et je ne sais plus comment il s'appelle, lui, j'adore, c'est... Eh bien, j'oublie son nom, ce n'est pas grave. En équilibre. Et ce sont deux acteurs en fait, qui vont se déplacer dans ce film et qui vont me faire vibrer et m'ouvrir le cœur. Je suis sorti de là. J'étais avec ma compagne. On est rentrés tranquillement à la maison. Et puis, j'ai sorti les chiens parce que j'ai des chiens, j'ai la chance d'avoir des chiens, des êtres très évolués parce qu'ils sont plus évolués que nous. Ils sont dans la lumière directe. Et je les promène et il pleuvait. Et puis, j'ai un parc juste à côté de chez moi que je critique. Pas trop souvent parce que je suis quand même assez conscient, mais que de temps en temps, quand je peux, être moins bien luné ou moins en paix en moi, et bien effectivement, quand je suis à ce moment-là dans ce parc, je me dis oui, je n'aurais pas fait comme si. Mais là, ce soir-là, mon cœur était tellement ouvert, je me suis assis, il pleuvait et je suis resté en contemplation de tout ce qui m'entourait. Et je peux vous dire que là, j'ai vu mon quartier comme une fresque magique et tout était amour, tout était à sa place. Rien n'était en distorsion, tout était cohérent, tout était magnifique, j'étais dans un amour complet. ça s'appelle la pure conscience, c'est ce qu'on a vécu d'ailleurs dans un de nos ateliers avec Gwendolyn, notre dernier atelier, j'essayais prendre conscience que la pure conscience était à la portée de tous et que ce n'était pas à la peine de faire des tas de choses, c'était simple. C'était magnifique, il y a des gens qui ont eu des témoignages juste incroyables. Merci encore pour ça. Mais on est là dans le partage, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que si aujourd'hui je suis dans ce partage, je peux vous dire, moi je remercie infiniment ma compagne parce qu'elle m'a ouvert les yeux. Elle m'a ouvert les yeux parce que c'est un neuf. Le neuf c'est quoi ? C'est l'altruisme, le partage absolu. Alors parfois, quand je la voyais à faire, je me disais, mais wow, fais attention parce qu'on va vivre de quoi ? Et c'est elle qui avait raison. C'est donner, partager, donner ce qu'on ne sait pas parce qu'en fait on ne sait rien. C'est parce que je ne sais rien que je sais, comme dirait Laurent Lévy. Parce que quand on s'est rencontrés, Laurent et moi, c'était marrant parce qu'on disait la même chose. Je ne sais que je ne sais pas et c'est parce que je sais que je ne sais pas que je sais. On se regarde tous les deux, le public nous regardait et nous disait, c'est quoi ces deux couillons ? Ils se connaissent ? Non, on ne se connaissait pas. Et pourtant, on était connectés au même moment, au même endroit et on était syntonisés sur la même fréquence tout simplement. Donc oui, en fait, ces canals de lumière que nous sommes tous d'ailleurs, il n'y en a pas de meilleur au moins bon. C'est un petit peu comme celui qui commence à faire du vélo, il peut peut-être tomber, il peut peut-être déraper et puis il va avoir du mal à monter une côte mais une fois que vous avez fait du vélo, on est tous les mêmes. On est tous capables, je dirais, d'être une très bonne antenne et l'antenne de qui ? De nous-mêmes et pour les autres puisque nous sommes là au service de chacun. Et plus nous allons partager la non-connaissance, c'est-à-dire ce que l'on reçoit, plus l'antenne va être libre et nous recevrons encore d'autres choses. Si je ne vis pas à mon verre, je ne peux pas remettre de l'au-delà. L'au-delà étant en fait ce qui nous entoure. Donc, vous voyez à quel point pour parler à notre ADN, ça va être très simple. C'est de lui dire tout ce qu'on entend de soi à soi et plus je vais lui dire, plus il aura entendu et plus je pourrais lui dire autre chose et c'est ce qui va me faire évoluer. Vous savez, cet ADN quantique, il a toujours été. En fait, pourquoi il s'est détérioré entre guillemets, je vais vraiment mettre entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment détérioré mais tout simplement parce que quand vous ne parlez plus à quelqu'un, quand vous ne lui apportez plus d'amour, il se fanne comme une feuille, comme une fleur. Une rose, vous ne l'arrosez pas. Une femme, vous ne lui faites pas l'amour. Une femme, vous ne l'aimez pas, vous ne lui donnez pas de mots, vous ne la reconnaissez pas dans sa beauté mais elle se fanne comme tout un chacun. Et donc, on est là pour arroser quoi ? Arroser d'amour. Ce n'est pas un rosé d'anjou qu'il faut boire. C'est l'amour qu'il faut pétiller comme du champagne et nous sommes cela, nous sommes des êtres d'amour. C'est ça que j'ai envie de vous faire partager ce soir parce que pour parler à votre ADN, c'est simple. Aimez-vous ? Donnez de l'amour à votre ADN, dites ce que vous voulez à vous-même parce que le seul qui peut parler à son ADN, c'est nous, personne d'autre. Si par exemple, je disais ce soir, Gwédomine, ce soir ma chérie, tu vas très bien dormir, ça ne ferait rien. Pourquoi ? Parce que sa fréquence n'est pas la mienne. Donc, je pourrais lui donner les plus beaux mots d'amour, lui dire tout ce que je pourrais lui dire et je ne parlerais que de moi. à qui je donnerais l'amour, c'est à moi. Donc, l'idée, c'est de se le donner à soi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parle d'ordonnance. Vous savez, quand on va voir son médecin, il nous donne une ordonnance. Seulement, l'ordonnance, c'est à toi qu'il faut se la donner. Une ordre, ordonnancer quelque chose, c'est décréter avec son verbe. Et c'est ça que je vais faire avec vous ce soir. Je veux juste vous montrer que c'est nous qui faisons tout ça et rien d'autre. Et cette pure conscience, pour finir avec cette pure conscience et ces moments magnifiques et magiques que j'ai passés avec mes chiens ce soir-là, je suis resté 20 minutes sous l'eau et j'étais le plus heureux. Chaque goutte d'eau teintait au niveau de ma tête et m'illuminait. C'était un rafraîchissement. C'était juste, j'étais dans l'amour, dans la joie et tout était beau. Vous voyez comme quoi le regard peut changer si nous passons dans cette pure conscience. Et quand nous passons dans cette pure conscience, nous sommes dans quoi ? dans l'amour du corps d'étreté, du soi qu'on appelle soit le supramental, soit le soi supérieur. De toute façon, ça va de soi quand on en parle. On peut lui donner tous les noms qu'on veut. Nous sommes tous connectés, interconnectés et nous n'avons jamais été quittés. Et d'ailleurs, je peux vous donner juste un exemple. C'est que quand nous venons sur cette terre que nous incarnons, on entend bien « incarné » c'est les 25% qui passent et les 75% restent là-haut. Heureusement, parce que la lumière est toujours là, nous sommes des êtres d'esprit et non pas des corps. Et c'est l'esprit qui doit orchestrer notre corps et non l'inverse. Et si je vous dis ça, c'est très important. Parce que c'est vrai que vous allez parler à votre ADN, mais j'aimerais que vous parliez autrement. Et c'est vraiment sans vous donner un conseil quelconque, parce que je sais à quel point tout est juste en ce monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne le faites pas, c'est juste. ce n'est pas parce que je vous dis ce qui serait bien de faire, je ne sais pas ce qui est bien pour vous. Je sais seulement ce qui est peut-être bien pour moi. Mais je peux vous dire que j'accueille à chaque instant de ma vie ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui me heurte, ce qui ne me heurte pas, parce que de toute façon, c'est toujours un cadeau. L'univers ne veut me donner qu'une chose, le meilleur. Vous savez, la source, on l'appelle créateur, père, mère et fils qui ne font qu'un avec Ho'oponopono. Ça veut dire que c'est la Trinité, c'est cette trilogie que nous avons en nous et partout, en chaque particule. C'est ça qui est fantastique. D'ailleurs, regardez, pour atteindre l'amour, il faut traverser la haine. Vous avez la haine hanche droite, hanche gauche et le sexe, comme par hasard, est au milieu. Vous voyez bien en fait que c'est en traversant la haine de qui ? De nous-mêmes, de notre masculin sacré et de notre féminin sacré. D'ailleurs, si on réfléchit juste un instant et je vous l'ai déjà répété, nous sommes des êtres très évolués puisque c'est de l'autre côté du voile, de l'esprit, là où nous sommes, que nous choisissons nos parents et c'est pour ça que je parle de parents adoptifs. Et c'est pour ça que je parle en fait de cet ovocyte et de spermatosides qui sont sur la même longueur d'onde et qui s'interpénètrent. Et pourquoi ils s'interpénètrent ? Parce que nous, de notre hauteur et de notre vision de l'esprit que nous sommes, nous avons une influence directe sur cette interpénétration. Pourquoi ? Parce que nous sommes capables de là-haut de mettre l'ovocyte et le spermatoside, le meilleur de notre père, au niveau de la même longueur d'onde. Et c'est ce qui fait que nous sommes là. Parce que c'est dans ce placenta que nous développons et on se développe de nous-mêmes. Rien, personne d'autre nous développe. Une seule goutte de sang dans le placenta de notre mère et c'est du poison. Je ne serai même plus là pour le dire. Vous voyez bien à quel point si vous naissez avec une anomalie, c'est vous qui avez créé cette anomalie pour vous donner juste un handicap pour le dépasser dans votre vie. Un peu comme un cheval qui a du handicap parce qu'il est trop bon. Et ce sont les meilleurs qui se mettent dans le handicap. Sachez qu'un handicapé, c'est le meilleur. C'est le plus fort. Et ce n'est pas du tout cette pauvre petite personnalité que nous, on pense qu'il est. Arrêtons de mettre des étiquettes sur qui que ce soit. Nous sommes tous des êtres parfaits dans notre différence. Et c'est ça qui nous fait égaux. Et ça me fait égaux, cet égaux. Parce qu'on lutte contre l'égo alors qu'il n'y a pas à lutter. L'égo est salvateur. Et l'égo, ça veut dire que tout simplement, nous sommes tous dans cette humanité tous égaux les uns les autres. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de religion qui peut nous différencier, ni notre couleur, ni d'où l'on vient. Nous sommes le même. Et le jour où on sait ça, comment voulez-vous faire mal à qui que ce soit, à part vous-même, en étant dans la critique, dans le jugement, dans la non-acceptation de qui que ce soit, de quel que soit l'élément qui vous entoure même. Puisque je vous rappelle, ce fameux stylo a une âme, a un esprit. Et ce n'est pas et j'aime ce silence. J'aime ce silence parce que c'est vraiment le point de jonction de nous tous. C'est ce silence qui est la première note musicale. C'est ce, c'est quand vous dites à quelqu'un « Oui, moi je ne sens rien. » Eh bien, c'est la première sensation juste. Parce que c'est dans le rien que l'expression s'exprime. Vous savez que si nous n'étions pas dans un rien, nous ne serions rien du tout. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois quand je parle, mais laissez simplement raisonner cela. Parce que ce n'est qu'une vibration d'un flux mélodique qui vient en vous toucher une partie de votre corps qui est une fréquence. Rappelez-vous, chaque particule a sa propre fréquence. Et c'est parce que parfois nous sommes en distorsion dans un endroit de notre corps et cette distorsion elle vient d'où ? D'une émotion mal vécue ? D'une croyance ? D'une objection ? D'une critique quelconque ? D'un jugement que l'on se fait ? Alors je ne vous dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je ne mets aucun jugement là-dessus puisque nous ne pourrions pas faire autrement. Sachez, et ça c'est très important que je vous le dise immédiatement, que de toute façon, où que vous soyez dans votre vie, quoi que vous ayez fait, tout est juste. Tout est à sa place. Vous ne pouvez sur votre petit mort regretter quoi que ce soit parce que ce que vous avez fait, c'est le meilleur. On ne peut pas regretter. C'est impossible. Oui, tu veux dire quelque chose, Benoline ? Je te sens. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de questions. J'imagine. Donc, voilà, si on veut dire notre timing, je me dis, dis-moi quand est-ce que je peux te poser des questions. Écoute, tu peux me poser des questions à n'importe quel moment parce que de toute façon, la source, elle s'exprime à travers les questions et les questions, parfois, me conduisent à aller sur d'autres domaines que je n'aurais pas eus. Donc, c'est vraiment possible. c'est ce qu'on a besoin d'entendre ce soir de toute manière. Exactement. Alors, on va commencer par un pseudo qui s'appelle Monopoly. C'est un Monopoly, oui. J'ai une chanson là-dessus. Ça n'est pas la voie. Alors, bonsoir, un tout grand merci pour vos conférences. Depuis mon enfance, je me sens par moments très triste, voire déprimée. Étant devenu adulte, cet état m'empêche d'avoir des relations stables et une carrière professionnelle épanouissante. À ce jour, il n'y a que la méditation avec onde binauréale, je ne sais pas si je le prononce bien, qui me soulage. Auriez-vous un feeling ? Un tout grand merci d'avance, Sylvain. Donc, c'est Sylvain. C'est fantastique. C'est Sylvain, parce que dans Sylvain, il y a un conditionnel. C'est comme les Sylvies, les Sylvains. Si je vins au monde, alors je pourrais être. Mais la bonne réponse pour Sylvain, c'est que tu es déjà. Je te tutoie, parce que je pense en fait que nous sommes tous le même. Donc, dans mes conférences, je tutoie immédiatement. Si on devait se rencontrer, dans un certain contexte, je serais dans la politesse de tout un chacun. Mais là, ce soir, vraiment Sylvain, je te remercie de ta question parce qu'elle est fantastique. Et je peux te dire qu'effectivement, il y a des solutions qui sont très faciles aujourd'hui, puisque je vais te parler de comment parler à son ADN. Et pour parler à son ADN, la première chose à faire, c'est de se remplir de l'essence de notre être. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais comment fait-on ? Et c'est très simple. Je l'ai déjà montré plusieurs fois d'ailleurs dans nos conférences, dans nos ateliers, dans tout ce que je propose. La première chose à faire, c'est comme dirait en fait un grand poète, Shakespeare. Et maintenant, si je posais la question à Gwendolyn, quel est le nom de plume de Shakespeare ? Tu me répondrais ? Comment ça ? J'adore me sentir comment ça. Moi, ce que j'ai retenu, et je disais encore ça ce week-end à Paris dans la voiture sur le retour, je disais, parce qu'on parlait de respiration ventrale, on apprend à se posturer dans le sport et rien qu'en marchant, dans tout. Et ça, je fais une dédicace à un ami qui est coach, qui s'appelle Laurent. Et je leur disais, mais moi, je pense, parce que quand ils disaient, il faut expirer, moi, je pense à Frédéric Dreyfus qui dit, j'ai expiré. Et depuis, ça m'aide énormément. Moi, quand je médite et tout, maintenant, c'est enregistré, je sais que la respiration, on j'expire et puis ça va tout ça. C'est ça. Génial. T'es génial. Regarde l'humour que tu as. C'est fantastique. C'est ça, l'amour. C'est vraiment ça. Et je remercie tes coachs et tous les gens qui t'entourent. Parce que d'abord, ils ont la chance de t'entourer et moi, j'ai la chance de travailler avec toi. C'est que du bonheur. C'est ça qui est fantastique. C'est tout l'amour, en fait, que tu dégages. C'est pour ça que je te disais que tu étais une petite fée. La fée clochette te va très, très bien. D'ailleurs, tout le monde t'appelle comme ça. J'entends là-haut tous ces gens, les trompettes de Géricault qui sonnent pour toi. C'est vraiment ça. Et donc, je reviens sur cette shakespearition, bien évidemment. c'est en shakespearant qu'on peut être inspiré. Et effectivement, le nom de plume de Shakespeare, c'est Shakespeare. C'est ça que je dis toujours. C'est ma petite blague. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? C'est blanc. Et quel est le nom de plume de Shakespeare ? Bien sûr, c'est Shakespeare. Comme le nom de scène, quel est le nom de scène de John Galladay ? C'est John Galladay. Donc, je donne dans la question la réponse. Et donc, en shakespearant, pour répondre à Sylvain, en shakespearant et en vidant ses poumons, je vais attendre l'inspiration. Et non pas une inspiration dite automatique, puisque nous savons qu'on a 17 000 respirations par jour et qui est complètement automatique. Tu ne les comptes pas. Une, deux, non, ça c'est tout seul. On voit bien qu'on est complètement mu par la source. Eh bien, là, je vais expirer et je vais attendre, Sylvain, qu'effectivement, cette inspiration vienne. Donc, je me mets en apnée et j'attends, j'attends, j'attends. Et tu vois, je suis toujours en train de parler, donc j'explique encore, je ris et puis, et puis, à un moment donné. L'inspiration vient à moi et c'est à ce moment, Sylvain, que je vais me remplir de l'essence divine de la source de ma fréquence, la mienne. Et ça, c'est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est ma clé. La fréquence qui est constituée du prénom et de ma clé, mes portes, angéliques, de ma descente, donc de ma descente au niveau de ma naissance, font en moi un mandala. Et ce mandala, il est unique, c'est le tien. Et ce mandala, c'est ton naissance. Ça veut dire que quand tu as un véhicule, aujourd'hui, on a des véhicules qui marchent au gasoil, à l'essence 95, 98, hybride, à l'électricité, etc. OK. Eh bien, nous, nous sommes tous un vaisseau. Et ce vaisseau, je te rappelle, c'est un vaisseau sanguin. Ah ouais, c'est ce qui circule dans nos veines, le vaisseau sanguin. Eh bien, ce vaisseau sanguin, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on entend dans un vaisseau sanguin ? Eh bien, qu'il n'y a pas besoin d'énergie autre que la nôtre pour se déplacer. Et donc, pour toi, Sylvain, la première chose, si tu veux, changer cette tristesse, devenir autre, être toi, tout simplement. Et peut-être que cette tristesse, tu ne pouvais pas faire l'économie parce que si cette tristesse, c'est exprimer à travers toi, c'est que tu as choisi cela, ce parcours-là, cette tristesse. Remercie ta tristesse à fond. Et j'ai même envie de te faire un exercice avec toi maintenant, que Brunoline maintenant connaît par cœur. C'est de te faire shakespear avec nous, ensemble. Là, il y en a pour deux minutes. On shakespear ensemble et tu t'inspires. Et tu vas voir, je vais te faire un exercice derrière. Tu vas voir que tu peux, maintenant, dans cet instant, ça n'attend pas. On va passer en pure conscience ensemble et peut-être que ta tristesse ne sera plus là. Du moins, tu l'auras transmutée par l'alchimiste que tu es. Tu as juste oublié que tu étais cela. Tout est en toi, tout est inclus, dit, et toute la connaissance est en toi aussi là. C'est ça qui émerveille. On pose tous autant que nous sommes de shakespear ensemble. et on attend. Trempe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et bien, Gwadeline a disparu, mais ce n'est pas grave. Nous allons continuer. Nous allons attendre, en fait, qu'elle revienne dans sa respiration. J'espère que tout va bien pour elle. Mais oui, j'en suis sûr, c'est juste un petit problème technique. Je pense qu'elle est montée en énergie, qu'effectivement, parfois, l'électronique ne supporte pas la puissance dans laquelle nous sommes. Alors, j'espère que je suis toujours en direct. Voilà. Oui, tu es en direct. Est-ce que je suis toujours en direct ? Oui. Je suis toujours en direct. Oula, je vais juste sortir de celui-là. Alors, excusez-moi une seconde. C'est bon. Tu m'entends ou pas, Frédéric ? Oui, oui, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Alors, il faut que tu coupes un de tes micros. En haut, il y a le petit micro rouge. Est-ce que c'est bon ? Non, en haut, tu peux couper un. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Voilà. C'est mieux comme ça ? Oui, mais on t'a un double écran. Les deux fonctionnent très bien. Oui, c'est bien. Non, tu ne peux pas, ok. c'est incroyable. Ok, je te laisse continuer. Je me suis dédoublé, je me suis dédoublé, ce n'est pas grave. Vous voyez comme quoi, en fait, on est complètement intemporel. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Tu as chéxpiré à fond et tu as disparu. C'est ça, en fait, je ne savais pas lequel des deux avait disparu. Voilà, donc tu peux couper le nouveau que tu viens de mettre. On va faire un gros sur ton premier. voilà. Ne bouge pas. Désolée à tout le monde, j'ai eu un moment de solitude. Mais je ne savais pas qui était seul, si c'était toi, si c'était moi, j'étais voilà. On est tous les deux, c'est le principal. On est tous les deux, c'est fantastique. Bon, donc on a chéxpiré, on a eu le temps et inspiré, c'est parce que j'étais en train d'inspirer jusque dans le cœur et je peux vous dire que quand on inspire jusque dans le cœur, on monte en fréquence. Vous l'avez vu puisqu'en fait, toute l'informatique, quand on monte trop, il faut toujours se méfier, c'est que l'électronique ne réagit pas forcément à ça. Et voilà. C'est pour ça que j'ai toujours plusieurs machines. Et malgré ça, on est passé dans un moment qui s'appelle la vacuité. Ça s'appelle en fait le moment où tout est possible. Donc tu vois Sylvain, avant de passer donc dans la pure conscience, on est déjà passé ensemble. Mais je vais quand même te faire faire l'exercice. Je te propose Sylvain, maintenant que nous avons tous ch'expiré et inspiré de l'essence dont on avait besoin, je vais te proposer Sylvain d'être assis confortablement et d'aller vraiment faire le choix. C'est une proposition, tu fais vraiment ce que tu veux. D'aller chercher vraiment cette tristesse, mais à fond, un instant avec moi. Alors cette tristesse, bien évidemment, si tu me dis qu'elle vient de ton enfance, on va se positionner dans ton enfance. Et ce qui serait bien, c'est que tu fasses, que tu voyes en fait des images. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, ça n'a pas d'importance. Et que tu te situes dans un endroit, ça peut être dans ta maison, je ne sais pas si tu es dans une maison ou dans un appartement. En tout cas, dans un endroit où cette tristesse peut s'exprimer. Et peut-être que cette tristesse, d'ailleurs, tu ne peux même pas la définir dans un espace quelconque. Alors on va se dire, on va être plus simple, on va se dire qu'elle est là. Elle est là, elle est en toi, elle est dans ta propre maison intérieure. Je te propose d'aller dans ta maison intérieure. Donc ce qu'on va se dire, c'est qu'on va descendre dans ton jardin secret. Et pour cette descente, je vais te proposer de compter jusqu'à 5, mais on va y aller très rapidement parce que je sais que tu peux le faire. Donc je décompte. 5, 4, 3, 2, 1, tu y as. Ouvre la porte, ça y est, c'est ferme. Je te vois dedans. Et là, dans ton jardin secret, je te propose de t'asseoir dans un fauteuil tranquille. Et dans ce fauteuil, je suis derrière toi et nous sommes tous derrière toi. Nous avons nos mains déposées sur tes épaules afin de t'accompagner dans cette tristesse profonde de ce lieu, là où tu es. On ne sait pas d'où elle vient, ce n'est pas important. Et d'arriver à fond parce que nous sommes avec toi. Et que cette tristesse, vécue à fond maintenant, je vais te proposer de me dire, et je le sentirai, quand tu seras vraiment à 100% dans cette tristesse. Je te demande vraiment d'être dedans, même si tu as besoin de mouchoirs, prends tes mouchoirs à côté de toi, prends tout ce qu'il faut. Tu es tranquille, tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux. L'idée, c'est vraiment de sentir tout ça dans ton corps et de l'accepter maintenant. Et quand je te dirai maintenant, une deuxième fois, pendant 20 secondes, tu restes dedans. Je vais juste me connecter à toi pour savoir où tu en es. OK. On y est presque. OK. Vas-y Sylvain. Continue, c'est bien. tu es en toute sécurité, en toute sécurité, tu es dans mon jardin secret, tu es vraiment dans ton paradis intérieur, en toute sécurité avec ton propre magicien. Alors, je te propose maintenant, pendant 20 secondes, de continuer à vraiment sentir dans toutes tes particules toute cette souffrance, cette tristesse qui est en toi, de la vivre dans toutes tes particules, dans le ventre, dans toutes les émotions qui peuvent être liées, l'abandon, la honte, la confusion, la non-vie, tout ce qui te passe par la tête. Continue, continue. Je te dirai quand ça, ce sera bon. Continue encore. Reste dans cette douleur, vois cette douleur, apprécie-la à 100%. Vois qu'elle s'exprime dans toutes tes particules. Et là, dans cet instant, nous remettons la lumière. Toutes tes particules sont inondées de lumière d'or, diamantaires. tout est une explosion de joie intérieure. La tristesse est comme un feu d'artifice pulvérisé dans la lumière des étoiles. Et tout se nettoie en toi maintenant. Il n'y a pas d'attente, c'est dans ton présent. Et tu es en train de retrouver une paix intérieure, tu es en train de te repositionner sur ce périmètre. Tu t'assoies en toi, ça se détend, la paix intérieure s'installe et la délivrance se fait maintenant. On continue encore quelques instants à ce que cette lumière se déverse en toi dans toutes tes particules. Tu te sens mieux assis, tu te sens ébloui de tout. Tu peux ouvrir tes yeux, tu vois maintenant tout ce jardin secret dans toutes ses couleurs, dans toute cette végétation, dans cette flore somptueuse. ton jardin secret est magnifique. Et je te propose, parce que ça, on l'a déjà fait et j'en vois d'ailleurs ici, sur ton côté gauche, de vieilles racines que tu peux déchiffrer et que tu peux aussi déraciner, défricher, nettoyer, prendre, le mettre dans ce chaudron d'or et allumer ce feu intérieur en toi-même afin que ce chaudron puisse transmuter ces anciennes racines qui t'empêchaient et qui ne te permettait pas d'être dans cette joie ineffable que tu aies. C'est ta tristesse qui s'en va en fumée et que tu transformes et que tu transmutes de ces cendres comme le phénix en or. Et tu voles de tes propres ailes comme un phénix et tu renais de tes cendres maintenant. C'est fait. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. La seule chose que tu vas dire, toi, Sylvain, c'est merci, merci, merci en le décrétant à haute voix pour toi. Je te laisse le temps encore quelques instants dans ton jardin secret. Et je peux vous dire que nous avons tous profité de cette descente dans ce jardin secret car tous ceux qui participent sont une partie de Sylvain. Nous sommes le même. En soignant Sylvain, nous nous soignons tous les uns les autres dans nos tristesses. Et je peux vous dire qu'on a tous au moins une partie de nous qui est encore triste. donc nous nous sommes en train de nous soigner les uns les autres grâce à la question de Sylvain. Et je te remercie infiniment de nous avoir posé cette question et de nous avoir fait ce travail. Merci, merci, merci à toi, Sylvain. Et ce soir, je te propose, Sylvain, de par la lumière qui jaillit de toi, de cette gorge, de ce mot juste qui apparaît, d'aller travailler sur ton ADN, on dirait, et demander à ton ADN joie, joie, joie. Mais ce sera à toi de te le dire ce soir avant de t'endormir car ce que je viens de te dire était de ma fréquence. Donc c'est ça, la fréquence, c'est la tienne. Ce sont tes mots qui seront essentiels pour que ton ADN se mette au diapason de la joie qui s'est inscrite en toi maintenant et à tout jamais. Merci, merci, merci pour tous les êtres qui nous ont accompagnés. Je te propose, Sylvain, de remonter à la porte de ton jardin secret afin de pouvoir le fermer et remonter rapidement sur cette marche. Un, deux, trois, quatre et cinq. Ici et maintenant, en pleine conscience, dans ton corps physique, tu remues tranquillement tes extrémités, les doigts, les orteils et tu peux t'étirer pour retrouver de la puissance au niveau de tes muscles postérieurs, intérieurs et antérieurs afin d'être présent à toi dans ton physique. Bien maintenant, guéri de tout dans cette joie intérieure qui peut enfin s'exprimer et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Un grand, grand merci à Sylvain parce que franchement, ça nous a fait un bien fou et merci à toi aussi. Un grand merci à toi, Frédéric. Ça, c'était vraiment génial. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la possibilité de le ressentir, mais même si vous ne le sentez pas, en tout cas, ça passe partout. C'est ça. Donc, merci à vous deux. Merci à nous tous parce que je vous rappelle qu'on est dans un égrégore, un égrégore en fait d'amour puisque plus nous sommes réunis dans cette même énergie, plus effectivement, ça va vite. C'est pour ça que j'ai pu me permettre de descendre immédiatement dans ce jardin secret, de faire ce qu'il y avait à faire, de remonter parce qu'on l'a déjà fait. Oui, et puis maintenant, ça va très vite. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, parce qu'en fait, sur l'échelle des fréquences de la Terre, nous sommes à 36 Hertz, ce qui est énorme. Et 36, c'est le 9, c'est la lumière. Nous sommes dans la lumière de la lumière. Donc, franchement, nous transportons quelque chose de tellement puissant en nous que tout se fait immédiatement. Il n'y a plus d'attente. Et c'est pour ça que je vous dirais même de faire attention à ce que vous allez émettre en tant que mot, en tant que pensée et en tant qu'action, d'être vraiment alignés dans le verbe puisque le verbe est créateur, mais en même temps, s'il crée, il décrée. C'est pour ça que je vous parle de décréter les choses. Oui, Benoît. Alors, je propose d'avancer un petit peu dans les questions. Oui, vas-y. Donc déjà, on a un grand coucou, un message avec beaucoup d'amour en créole de Issa. Elle nous dit « Bonjour à vous de la Guadeloupe et merci pour toutes vos lumières. En vous écoutant aujourd'hui, j'espère pouvoir mieux m'aider au besoin, mais il est vraiment possible d'aider les autres sans s'altérer soi-même et malgré les croyances de l'autre. » Donc, voilà, elle nous envoie beaucoup d'amour. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. Après, j'aime bien aussi faire participer tout le monde si quand je peux. Vas-y, vas-y. Alors, nous avons Lise qui a une question à mon avis un peu confuse d'après ce que j'ai compris. Alors, un grand salut à vous tous et merci à Frédéric que j'ai déjà suivi samedi avec Matanael. Méga gratitude pour ça aussi. Donc, la question, ce dialogue, alors, excusez-moi parce qu'il y a un chien qui gratte à la porte. Je suis désolée. Tout va bien, tout va bien. C'est de la lumière, le chien. Bon. Non, non, mais ils sont adorables. Mais oui, c'est la chance du bonheur. Ouais, parce qu'en fait, je fais la portière toute la journée. C'est ça. Alors, ce dialogue, est-ce le verbe qui se fait cher dont parle souvent Yvan Poirier ? Est-ce que tu comprends ça ? Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, en fait, ce que j'ai écrit, c'est qu'effectivement, le verbe se fait cher et c'est vraiment dans cette notion de communion de soi à soi parce que le verbe, c'est la communion et la communication avec lui et elle est brève et c'est ce qui rend, c'est exactement ce que dit Yvan Poirier. Je ne voudrais même pas paraphraser, c'est très bien dit et c'est tout à fait ça. Et c'est ce verbe qui se fait cher et c'est ça qui est riche, c'est de voir à quel point cette capacité de nous décréter les choses et de nous ordonner à travers, en fait, l'ADN ce dont on a besoin, c'est le plus beau cadeau, en fait, que l'ADN nous a donné. Et il suffit de savoir cela. Oui ? Alors, pour continuer la question parce qu'entre temps, j'ai ouvert. Oui. Et ce dialogue ou ces ordres que l'on passe à l'ADN doivent-ils obligatoirement être exécutés ? Avons-nous un choix sur ce qui est inspiré à notre esprit et y a-t-il des limites ? Les limites, en fait, ne sont... C'est simple. La réponse est toute simple puisque, en fait, on va décréter des choses, d'accord, à notre ADN et si ce n'est pas en adéquation, en fait, l'étreté, elle ne se fera pas. L'ordre ne sera pas exécuté. Donc, l'idée, c'est toujours, en fait, d'être vraiment dans l'humilité et dans l'écoute de l'inspiration du cœur quand vous parlez à votre cœur et c'est pour ça que je vous ai fait descendre dans votre jardin secret parce que si vous descendez dans votre jardin secret, l'inspiration sera toujours en adéquation avec votre souhait supérieur. Donc, je vous rappelle comme le dit très bien Yvan et tous autant que nous sommes et c'est pour ça que je vais prendre un deuxième stylo, c'est que le libre-arbitre n'existe pas. Alors, on ne vous l'a pas dit tout de suite parce qu'il faut y aller avec pas à pas, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'on vous a dit au départ que le libre-arbitre existait au niveau de la caméra, c'est-à-dire que nous n'étions pas ni le metteur en scène ni l'acteur de notre vie mais nous étions le caméraman. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fresque théâtrale se déroule devant nous et nous pouvons en fonction du regard que l'on va poser sur la fresque l'accueillir ou la refuser. Ça, c'est notre choix. Donc, c'est ça en fait le caméraman qui dézoome le libre-arbitre mais en fait, effectivement, nous n'en avons pas vraiment. Le libre-arbitre, si je reprends en fait ces deux stylos, si vous les voyez, je vais me remettre à me regarder parce que sinon je ne vois pas où je mets mes stylos. Ces deux stylos sont deux points de jalon de notre vie. Donc, imaginons que ce stylo se soit… Comment elle s'appelle cette personne ? Rappelle-moi, la personne qui pose la question. Lise. Lise. Donc, voilà. Donc, le stylo de Lise, il est là avant de se coucher et puis, il y en a un autre ici qui demain matin, elle doit par exemple, je ne dirais n'importe quoi, aller à un rendez-vous pour un emploi. D'accord ? Eh bien, elle va pouvoir demander à son ADN de par son expérience à elle et de son propre désir, de son envie, de son besoin de dire à son ADN demain matin, j'ai envie d'aller à ce rendez-vous en toute sérénité. Donc, c'est très juste parce qu'elle va demander à son ADN tout simplement le chemin le plus direct pour aller d'un point à un autre sachant que de toute façon, si il est clair que ce rendez-vous est jalonné, elle sera demain matin à ce rendez-vous puisqu'elle ne peut pas faire autrement. Elle pourra par contre, le libre-arbitre, il est vraiment au niveau de l'ADN, vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'elle peut faire le choix d'être dans la sérénité, d'être habillée en bleu ou en rouge, de mettre des chaussettes vert ou non, de se mettre des chaussures ou pas, etc. de prendre sa voiture ou de prendre le car, mais de toute façon, elle arrivera à ce point-là parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Vous voyez la différence entre le libre-arbitre, la demande qu'on fait à l'ADN, vous voyez bien en fait que tout est à sa place, c'est-à-dire que ce que nous pouvons faire, nous, c'est aller d'un point à un autre qui est déjà jalonné par notre soi supérieur et qui est dans la fresque du tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on va à un endroit, c'est pour le plus grand bien de tous et tout est défini une bonne fois pour toutes, mais nous avons le choix d'y aller dans la joie ou dans la mauvaise humeur ou habillé d'une certaine façon mais de toute façon, nous serons non pas comme nous le croyons à une certaine heure mais juste à temps parce que le just in time, c'est le libre-arbitre. Tout est déjà écrit. Est-ce que ça répond ? C'est parfait. Parfait. Merci beaucoup Frédéric. Et c'est très important d'avoir cette connaissance. Et j'adore ces deux silos parce que c'est vraiment des jalons qu'on ne peut pas bouger mais effectivement, tu peux prendre la voiture, tu peux faire tout ce que tu veux à l'intérieur d'un jalon prédéfini. Alors, merci beaucoup à vous deux. Donc là, c'est un pseudo galactique. Bonjour Gwendolyn et Frédéric. Merci pour cette émission qui promet d'être passionnante. Il m'arrive de parler à mes cellules lorsque je veux soulager une douleur par exemple. Je le fais depuis petite fille lorsque je voulais soulager les crises de vésicule biliaire de ma mère. Aujourd'hui, je voudrais apprendre à guérir les autres mais aussi moi, mais aussi me communiquer et expliquer à mon corps qu'il n'y a pas besoin d'emmagasiner du poids comme c'est le cas depuis environ un an alors que je m'alimente mieux. Je ne comprends pas si ce n'est que des émotions, blessures d'enfance qui remontent. D'ailleurs, lors de la dernière Vibra, je ne sais pas si c'est une Vibra ou un atelier, pendant une méditation sur l'enfant intérieur avec Frédéric Dreyfus, j'ai éclaté en sanglots. Je ressens une tristesse et un vide profond en moi et une lassitude. J'ai déjà suivi une psychanalyse il y a dix ans jusqu'à il y a trois ans environ. Mais tout remonte maintenant. Je suis en crise non résolue avec ma mère-sœur et conflit au travail avec mon directeur. Je dois faire une hypnose régressive en mai, quelques jours avant mon anniversaire des 47 ans. Je suis passionnée aussi par la physique quantique à laquelle je me rattache. Merci pour vos belles âmes et lumières pour vous guider. Merci à toi. Alors, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à son souci de poisse et ce triste et ce vide intérieur, cette lassitude ? La première chose, en fait, c'est que tout est juste et il y a des choses, en fait, à remettre en place dans sa façon de s'observer d'elle-même à elle-même. Donc, déjà, la première chose que je vais lui dire, c'est que de toute façon, jusqu'à cet instant, tout ce qu'elle a vécu est parfait. Même si c'est... Bien sûr que c'est difficile, on est entièrement d'accord. Il y a de la souffrance, il y a de la lassitude, il y a toutes ces choses-là, entièrement d'accord et je suis dans la compassion totale avec cela. Mais, il faut comprendre quelque chose. Rappelle-moi son prénom juste, s'il te plaît, vous pouvez aller. C'est un pseudo. C'est un pseudo. Bon, enfin, c'est pas grave. Ce que je veux te dire, c'est que, en ce qui concerne la notion de guérison, nous ne guérissons personne. on s'auto-guérit soi et on accompagne l'autre sur son chemin de vie afin qu'il s'auto-guérisse de lui-même. Mais nous ne pouvons guérir une autre personne que soi-même. C'est pas possible. Et c'est pour ça que, pour que le changement s'opère dans la fresque théâtrale qui nous entoure, c'est si tu veux le changement, soit le changement à l'intérieur de toi-même. Et effectivement, prendre du poids, perdre du poids, en fait, il n'y a rien qui soit au hasard. Je veux dire que, si tu as pris du poids, eh bien, l'idée, c'est déjà d'être dans l'acceptation de ce qui se passe pour toi. Alors, effectivement, on peut prendre du poids et se dire, tiens, j'aimerais être autrement. Mais si tu prends du poids, nous ne savons ni toi ni moi pourquoi tu le prends. Et la source, si elle te fait prendre du poids, elle a une bonne raison. Je n'en connais pas la raison, ni toi ni moi d'ailleurs, mais si toi, dans ta capacité à accueillir cela, aujourd'hui, dans cet instant, ok, je ne sais pas pourquoi j'ai du poids, je l'accepte peut-être qu'il est, eh bien, peut-être que ce poids ne sera plus. Parce que, tu auras fait, tu seras dans l'accueil, dans l'expérience de ton corps qui est en train de prendre du poids. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses derrière. Tu dis que tu as déjà, dans ton enfance, si j'ai bien compris et que je me souviens bien que tu as traité ta maman parce qu'elle avait un problème de vésicule biliaire, mais en fait, c'est naturel puisque l'enfant traite des parents puisqu'il est souverain dans son enfance et qu'il n'est pas dans le mental, il est tout de suite dans l'accompagnement de cela. Mais la bébé de ta maman, en fait, c'était peut-être une distorsion dont elle avait besoin pour X raisons qu'on ne sait pas nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est de ne pas vouloir guérir l'autre, mais c'est de vouloir, en fait, lui amener de l'amour, tout simplement, puisque c'est l'amour qui guérit tout. Nous sommes des êtres d'amour et c'est à travers l'amour que tu peux donner à ta maman que sa vésicule biliaire se guérissait ou ne se guérissait pas. Je ne sais pas si tu avais des résultats. Mais en tout cas, pour pouvoir s'auto-guérir, c'est commencer à s'aimer et se regarder autrement avec un regard de bienveillance quelle que soit la fresque théâtrale que tu vas traverser. Je peux te dire que j'ai traversé des fresques théâtrales superbes, magnifiques, c'est ce qui m'a permis d'être là ce soir et je me suis aperçu que plus elles étaient probantes, parfois difficiles, très difficiles, c'est celles qui me faisaient monter de plus haut encore. Et plus je les acceptais, plus la marche suivante était encore plus jolie. Et j'ai envie de te proposer ce soir de t'accompagner puisqu'on est ensemble, on est plusieurs, peut-être déjà à voir en toi être dans cette acceptation et parler à ton ADN différemment. C'est-à-dire que pour parler à ton ADN, eh bien, il est simple de lui dire déjà merci d'être ce qu'il est et de voir avec lui quel accord tu peux mettre en place avec lui. Ce que j'aime pour toi, c'est vraiment cette notion d'acceptation et de nouveau regard de cette fresque qui se déroule devant toi, cette tristesse, parce que tout est lié à la même chose. En fait, il y a une dévalorisation de soi. La vésicule biliaire en médecine chinoise, je vais revenir à des choses un peu pragmatiques, c'est parfois le manque de passage à l'acte. Donc, si tu ne passes pas à l'acte, c'est le starter de la vie, c'est parce qu'on a un monde, le foie, il y a une dévalorisation de soi. Donc, ce que je te propose, c'est ce soir, ensemble, puisque tu es là et que tu as vraiment cette envie et cette démarche de changement, c'est peut-être de te voir autrement et de voir l'être que tu es déjà, cet être exceptionnel puisque tu es là avec nous et non pas parce que tu es là avec nous ce soir dans cette vidéo, bien évidemment, dans cette conférence, mais plus parce que tu es là sur cette terre avec nous et que tu fais partie de nous complètement. C'est-à-dire que ce que tu me présentes ce soir, c'est une distorsion commune de chacun de nous dans notre dévalorisation quelle qu'elle soit. Alors, toi, tu es une caricature et je te remercie d'être là parce que grâce à toi, nous allons faire un travail sur le manque de confiance de nous-mêmes et surtout que comme le dit très bien Jérôme, j'adore en fait ce qu'il dit, c'est que cette confiance ne peut se développer que si nous ne sommes pas dans l'impatience. Donc, il faut pour que la patience et que la confiance s'expriment en nous être patient et être patiente, c'est-à-dire de ne pas attendre de résultats. Et pourquoi tu attends un résultat ? Parce que tu attends la guérison. Alors, la guérison, elle est déjà là. c'est déjà fait. Dans une guérison, la guérison se fait spontanément en soi quand la leçon au niveau du corps est faite. Donc, c'est vrai que tu nous as posé plein de questions à la fois dans toute la fresque que tu nous décris et pour te répondre et pour te répondre à tout ça, il faut passer par l'acceptation émotionnelle de ce qui s'est passé ensuite de changer les habitudes de ton passé parce que sinon tu répètes toujours les mêmes choses et ton futur est toujours le même donc ça s'appelle de la neurosciences etc. Et ce que je propose dans tous les ateliers qui vont venir après cette vibra-conférence avec Gwénolyne vont répondre à chacun de ces problématiques qui s'accumule en sel j'ai envie de le dire donc ça c'est un petit peu d'humour s'accumule en sel c'est s'accumuler et c'est un monsel donc s'accumule en sel en toi et ont l'impression d'être insurmontable et bien sache que pas du tout en fait on parle toujours de la même chose on parle toujours du même point d'ancrage qui est cette dévalorisation que tu as de toi-même par rapport à la fresque théâtrale que tu as demandé à ta maman qui était déjà dans une dévalorisation donc par similitude tu la prends ok et tu es peut-être venu pour la délivrer et pour la délivrer c'est l'accepter en toi pour passer le cap afin que cette délivrance soit maintenant et pourquoi pas mais pour ce faire ce n'est ni moi ni Guenoline ni ceux qui sont là autour de nous avec nous en ce moment ni nos guides etc etc qui vont pouvoir dire si c'est juste ou non que toi si c'est ton moment si tu sens en toi à travers ton coeur si tu es inspiré et que tu te dis tiens ouais je pense que Frédéric est en train de me dire que effectivement peut-être que je pourrais guérir de tout ça maintenant why not alors je te propose de faire un travail avant de décrire à ton ADN et de pouvoir lui parler en direct c'est peut-être déjà de le reconsidérer et de se dire qu'il est déjà parfait et pour cela ce serait poser un nouveau regard sur toi de toi à toi et peut-être de passer à un nouveau regard d'amour c'est-à-dire qu'effectivement la difficulté c'est de s'accueillir tel que l'on est alors tu sais je crois qu'on a tous été ça les blondes voulaient être brune les brunes auraient voulu avoir une autre couleur les femmes qui ont des gros seins veulent des petits seins celles qui ont des petits seins celui qui a des grandes jambes veut des petites jambes celui qui veut être carré il n'est pas carré etc. donc on veut toujours autre chose donc l'idée c'est de ne plus vouloir autre chose c'est d'accepter ce que la source t'a donné parce qu'en plus la source qu'elle t'a donné c'est toi qui la crée de toute pièce je te rappelle que c'est toi qui t'es développé dans cette enveloppe qu'on appelle le placenta et que tu t'es mis tout ce qu'il fallait pour grandir donc tous les obstacles que tu observes et que tu décris très très bien à force de les décrire c'est fantastique parce que t'es en train de les mettre en dehors de toi et ça c'est magnifique je te félicite parce qu'en les mettant en dehors de toi tu les as agéré à 50% félicite toi déjà de ça et c'est dans cette c'est dans cette reconnaissance et d'être fier de toi de qui tu es cette femme qui est capable d'exprimer tout ce qui ne va pas et de le décrire très très bien et bien si tu es capable de le décrire de le décrire tu vois donc de le décré donc on va le décréter ensemble c'est maintenant retrouver en toi une confiance et une plénitude je te propose ça je te propose de fermer les yeux on va shakespearer ensemble parce que maintenant on sait comment on fait on shakespear on va attendre l'inspiration j'espère que l'informatique va tenir tout va bien je reviens si mes guides après avoir donc inspiré de ton essence donc de ce breuvage de cette essence qui est essentielle pour toi donc la tienne et bien je te propose de fermer les yeux tranquillement on va le faire ensemble avec toi on n'a pas besoin de descendre dans ce jardin secret nous allons faire autrement maintenant nous allons simplement demander à ton être-té et à tous tes champs informationnels de venir je vais aller chercher tes champs informationnels je vais faire un mouvement tout simplement d'aller chercher dans ton double parfait en pur conscient je vais chercher pour toi ce foie parfait cette vésicule parfaite donc je vais faire des fréquences inverses au niveau du foie fréquences inverses au niveau de la vésicule biliaire maintenant pour le plus grand bien de tous je te ramène en fait tous les champs informationnels nécessaires voilà j'y retourne une fois donc je me connecte à toi je regarde maintenant où on en est au niveau des fréquences au niveau de ton foie je sens qu'il y a déjà plus de délicatesse plus de reconnaissance de toi de toi-même de compréhension je sens que c'est déjà plus fluide donc je ne dis pas que dans cet instant tout va disparaître mais je pense que déjà là maintenant tu as l'opportunité en étant plus en toi en étant de cette capacité à faire les choses donc à te retrouver à trouver un nouveau regard puisque je te rappelle que le foie pilote les yeux donc le regard donc la capacité à t'observer autrement à te reconnaître à reconnaître qui tu es dans l'instant dans lequel tu es et dans le corps qui est le tien et qui n'est pas un autre et c'est de l'accepter tel qu'il est pour l'instant et c'est dans cette acceptation dans cet instant qu'il va pouvoir enfin changer parce que tu commences à l'aimer tel qu'il est et c'est l'amour qui guérit tout donc je sens que tu es en train de le faire donc je suis très fier de qui tu es et je te remercie infiniment de tout le beau travail que tu nous as permis de faire maintenant dans cet instant avec toi tiens-nous au courant de ce qui se passe pour toi je sais que ce n'est pas suffisant je sais qu'il y a d'autres choses à faire avec toi mais je pense sincèrement que les ateliers sont tout à fait conseillés pour toi sache qu'effectivement je fais je forme les gens je leur permets justement de faire de l'auto-guérison rappelle-toi je ne sais pas si tu étais là mais nous avons avec justement Jérôme il y a deux jours de cela fait une vibra sur l'auto-guérison on a donné des clés donc je te propose de les regarder de regarder en streaming ce qu'on est en train de faire et surtout de faire les méditations qu'on a fait avec Gwendolyn sur le grand changement sur l'encrier d'or sur vraiment la reconnaissance de soi oui ça c'est disponible gratuitement voilà tout ça c'est disponible gratuitement donc c'est ça qui est fantastique c'est que tout ce dont je te parle c'est gratuit et effectivement tu peux aussi faire un soin peut-être un qui te permettrait de délivrer pas mal de choses et rappelle-toi qu'on a fait un superbe atelier alors effectivement il n'est pas gratuit mais il le sera bientôt je ne sais pas où on en est avec tout ça ah bah non ils ne sont pas gratuits les ateliers ils sont payants ouais mais toujours à Vitam Eternal oui bah oui d'accord si tu as les moyens ce serait bien que tu regardes les ateliers qu'on a fait avec Gwendolyn ouais tu étais vraiment je les mettrai sous la vidéo je mettrai ceux-là ceux dont tu as parlé tout à l'heure bon ils ne sont pas encore créés mais je vais m'en occuper assez rapidement et je mettrai tout ce que tu tout ce qu'on a proposé ensemble comme atelier sous la vidéo voilà mais c'est vrai que le dernier les trois modules c'était enfin les témoignages c'était incroyable moi j'ai parce que ça se fait tout de suite ouais c'est assez incroyable ce qui se passe maintenant donc voilà je pense que de toute façon ce que j'entends déjà pour toi c'est qu'il y a vraiment déjà eu un changement fondamental au niveau de la reconnaissance et de la valeur de toi-même et tu as fait une très belle démarche déjà à nous citer tout ça en direct ce qui est déjà fabuleux donc c'est vraiment la preuve que tu avais confiance déjà en nous et pour avoir confiance en l'extérieur tu as forcément confiance à l'intérieur je ne peux pas projeter à l'extérieur ce que je n'ai pas à l'intérieur et c'est parce que tu as reconnu cela que tu es guéri déjà maintenant déjà guéri déjà guéri déjà guéri et tu pourras parce que l'émission n'est pas terminée nous mettre un petit mot pour nous dire ce qui s'est passé ou pas à ta guise une autre question donc alors justement l'émission touche à sa fin donc un grand merci un grand merci à vous deux pour pour la question et pour la réponse et pour le soin en même temps avant de terminer est-ce que tu as envie de parler de en quoi ça consiste exactement les ateliers parce que le titre le titre que tu m'as proposé c'est la santé à la portée de tous par les décrets de guérison à travers notre ADN notre fréquence unique donc il y a trois modules trois modules en fait c'est la pleine santé à la portée de tous et c'est la pleine quand je parle de pleine santé c'est dans tous les domaines de notre vie c'est aussi bien physique psychique émotionnel dans tous les domaines en fait c'est la pleine santé la pleine santé comment on l'obtient en décrétant et c'est ça que je voudrais terminer là-dessus décréter c'est quoi c'est décréer ce qui nous empêche d'être crée ce qui nous donne en fait justement notre corps d'êtreté et sur la crête c'est-à-dire sur le fil du rasoir c'est-à-dire en notre êtreté et comment on décrée ? et bien tout simplement en disant à notre ADN en le verbalisant avec nos propres mots donc c'est pas la peine de copier sur quelqu'un d'autre puisque c'est l'inspiration de nous-mêmes qui crée l'ADN quantique en nous et donc ces ateliers successifs seront basés sur cela puisque je vous rappelle que lors de tous ces ateliers nous allons nous servir de la neurosciences qui est basée en fait sur le fait qu'effectivement si nous restons dans nos schémas anciens rien ne peut bouger donc c'est décréer c'est aussi prendre le contre-pied de qui nous sommes ça veut dire quoi le contre-pied ? et bien si je suis une personne qui est dans le rite j'irais dans la non-habitude j'ai envie de dire et pour ceux qui ont en fait aucune habitude c'est-à-dire en fait qui font une fois ci une fois ça qui n'ont pas en fait de rite et bien on mettra des rites donc on va toujours à l'opposé de ce que la nature nous propose chaque jour au petit matin c'est-à-dire que le matin on se lève tous et puis il y a des gens qui prennent le café qui vont faire pipi qui se lavent les dents qui ouvrent la fenêtre et c'est toujours la même chose ceux-là il faut vraiment arrêter de faire ça et il y en a d'autres en fait qui font toujours en fait dans le désordre et bien cela faut ordonner ceux qui sont dans le désordre on leur donne ceux qui ordonnent on les met dans le désordre parce que c'est l'esprit qui veut reprendre le contrôle du corps et non l'inverse et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ça que je vous et c'est ça qui va se passer dans ces ateliers le premier sera basé sur trois ateliers donc il y aura le langage solaire donc comment se parler quels sont les mots qu'on va utiliser et ce qui va permettre donc à chacun d'observer et d'écouter ce qu'il dit ensuite il y aura la reprogrammation du langage ce sera le deuxième qui permettra d'être à travers le langage des co-créateurs de la créature que nous sommes donc d'être conscient de ce qu'on dit de s'aligner entre pensée parole et action je vous rappelle s'aligner et c'est dans l'alignement en fait que tout se crée et la troisième ce sera vraiment s'écouter dans le silence intérieur c'est-à-dire qu'on fera ce que j'ai fait aujourd'hui c'est-à-dire que la première chose c'est de trouver le bon mot le mot juste mais il est en nous ensuite d'aligner le mot juste avec la pensée juste et l'action qui est associée aux deux donc cela s'appelle la trinité de l'action et le troisième sera le module où nous irons à l'intérieur de nous dans notre jardin secret pour aller vraiment recréer toutes les situations parfaites en nous-mêmes donc dans le jardin secret afin que tout soit complètement en adéquation dans le corps dans tous ses reflets et dans toutes ses particules et quand on parle de reflets on parle de lumière c'est pour ça que c'est décomposé en trois pour vraiment susciter à chacun chacun des niveaux vraiment l'utiliser à bon escient et au bon moment il y a toujours une trilogie voilà ce que je peux dire pour ces ateliers donc le premier sera le 29 mai 2017 sur donc la langue solaire le français je déclinerai tout ce qui s'y passe le 5 juin 2017 ce sera vraiment la reprogrammation de notre langage et le 12 juin 2017 la source s'exprime à travers moi et c'est tout un programme en fait qui est très très cadencé comme le premier qu'on avait fait avec Gwenoline qui permet vraiment à tout un chacun de devenir autonome avec son propre langage intérieur le sien car nous parlons notre langue et quelle est notre langue elle est posée sur la langue de la fréquence dans laquelle nous sommes venus sur cette terre par nos portes angéliques merci merci beaucoup je t'en prie et bon moi j'ai hâte je me réjouis d'apprendre à communiquer encore plus avec mon ADN parce que déjà le dernier atelier pour décréer ses croyances et tout ça c'était assez puissant voilà et puis j'adore partager avec vous qu'on co-crée tous ensemble donc merci du fond du cœur d'avoir été là pour cette vibra conférence aussi nombreux merci à toi Frédéric c'est vraiment chouette tout ce que tu proposes et puis et je te propose de donner le mot de la fin moi je vous embrasse je vous aime prenez bien bien soin de vous voilà c'est plein d'amour je te remercie Gwendolyn de tout l'amour que tu nous amènes de la joie que tu amènes dans toutes ces émissions de ce sourire de cet accueil de cette bienveillance et et c'est ça le mot de la fin ce sera vraiment en fait de cœur à cœur j'ai envie de qu'on s'accorde tous les uns les autres dans un grand champ d'amour qui est l'expression de chacun sachant que la source tous ces enfants sont aimés au même niveau et nous sommes des êtres de lumière et je finirai par là et je dirai namasté à chacun car je remercie la divinité qui transpire de chacun de nous car nous sommes des êtres de lumière et c'est ce que je vois en te regardant Gwendolyn car je me mire en toi et je me mire en chacun de vous et je vous remercie de toute la bienveillance que vous avez et de toute l'énergie que vous mettez à être avec nous merci 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 trois fois merci on vous embrasse fort belle soirée à vous